Voici Nambolay General Traders, situé à environ 420 km à l'ouest de la capitale kenyane, Nairobi. Cette usine de petite taille est spécialisée dans la production de clous, de fils barbelés et de clôtures métalliques. Stephen Obewo est le directeur exécutif de l'entreprise fondée en 2019. Obewo, comme de nombreux autres entrepreneurs, a acquis ses compétences en Chine après avoir participé à une session de formation en production dans la ville chinoise de Guangzhou. Suite à sa formation réussie en Chine, Obewo est rentré chez lui à Siaya et a immédiatement mis à profit ses nouvelles compétences. Avec des machines importées de Chine, Obewo a ouvert cette usine de production dans le comté de Siaya, dans l'ouest du Kenya. J'ai grandi dans le secteur de Juakali, le secteur informel de Juakali, et suis un fabricant de profession. À un moment, j'ai pris du temps pour me rendre à Guangzhou, en Chine, pour la foire de Canton. C'est là que j'ai eu l'idée de monter ma propre usine, ce qui était depuis longtemps mon rêve. Obewo admet que son entreprise est adaptée à la clientèle locale, avec des prix abordables conçus pour satisfaire sa clientèle. Nos produits sont les meilleurs parce que nous avons capturé le marché que personne ne se plaint de nos produits. Nambole General Traders a trouvé sa place comme l'une des marques qui font autorité dans le secteur et augmente sa capacité de production et son volume de transactions jour après jour. L'entreprise est devenue le leader du secteur grâce à son immense capacité de production, à ses machines peu onéreuses importées de Chine installées dans l'usine qu'elle possède. Les machines chinoises sont très peu chères et sont très efficaces parce que vous pouvez voir notre production avec l'une des machines desquelles nous dépendons. Nous sommes en mesure de produire des produits dans de bonnes quantités et de bonnes qualités. L'entreprise emploie actuellement 30 personnes directement, produit 17 rouleaux de fil barbelé en un seul service, ainsi que 20 sacs de clous et 30 barrières métalliques de 6 pieds. Cependant, l'entreprise est confrontée à de fortes contraintes financières, étant donné qu'elle doit importer sa matière première de Chine, ce qui prend beaucoup de temps. Mais avec des financements disponibles et des investisseurs dans le secteur, l'entreprise espère afficher de meilleurs retours.